Musique On est dans un univers dystopique, sauf que l'univers lui-même génère un imaginaire. Il est lui-même sa propre télévision. Il y a une dimension théâtrale, il y a une fiction, donc on regarde dehors et on est déjà, par l'architecture même, dans un univers de fiction, dans un univers qui nous nourrit spirituellement, donc qui nous permet de nous évader. Qu'est-ce qu'il y a à l'envers ? Oh c'est pas grave ! Wesh wesh les Américains ! Sabu ! Moi maintenant, ami avec vous ! Sabu Facebook ! C'est un lieu ambigu parce qu'il est l'expression d'une dystopie totalitaire, mais en même temps il est chargé d'une dimension artistique. La banlieue, souvent les gens en parlent de deux manières. Il y a la banlieue au sens plutôt ghetto, des gens issus de l'immigration qui ne sont pas intégrés, en tout cas dans l'imaginaire collectif. Et l'autre image de la banlieue, c'est celle de Ville d'Ortoir. Moi je vois ça plutôt comme une sorte d'antichambre entre les deux, tout ce qui fait partie des oubliés en fait. Ah mais t'habites dans les Yvelines, à Saint-Quentin, mais c'est super loin, mais comment tu fais ? Mais ça va les transports ? T'as une voiture ? Comment tu fais sinon ? Mais j'ai toujours ce genre de questions qui revient. Le soir, quand je rentre vers chez moi, il y a un bouillonnement qui est limite volcanique parce que les gens sont tous pressés de rentrer. Moi quand j'arrive à la gare, il y a des odeurs que je ne retrouve pas à Paris, ça sent pas le béton. Moi j'ai vraiment une sensation en fait d'apaisement. Normalement le trajet est de 14 minutes, t'arrives jamais à 14 minutes en nation. Du coup je suis toujours en retard. Je ne me vois pas partir. J'ai mes petites habitudes, j'ai mes voisins. J'aime bien rentrer chez moi et me dire qu'ici c'est chez moi. Les rats. Un rat qui vient de passer. Mais c'est pas grave, on est habitués nous. On vit très bien avec les rats. On vit avec les rats. On vit avec les rats, on vit avec la crasse. Ce lieu a été à l'abandon du côté des pouvoirs publics. Le maire voulait le détruire, il avait clairement exprimé sa volonté de le détruire. Alors ça c'est extrêmement violent. Quand tu dis à un groupe de gens qui habitent dans un lieu, je veux détruire votre lieu, tu es en train de leur dire, je ne veux pas de vous. Et ça c'est un truc dont je suis très ému quand je dis ça, parce que je le sens dans la société dans laquelle on est. C'est un truc dont nous souffrons tous. Je suis bien chez moi. C'est... Je ne pourrais pas vivre... Je ne pense pas vivre ailleurs. T'as une appartenance à ce quartier et à cette ville qui fait que c'est ici et pas autre part. La preuve, on s'amuse. Hey Virginie. Hey merci, bye bye. Il y a quelque chose d'éthéré, d'aérien paradoxalement dans ce truc là. Quelque chose de métaphysique, d'impalpable. Je pense que ce lieu a été sauvé justement par sa dimension exceptionnelle. Tu es un peu cancelé si j'étais son intérpreté de faire de tout. Je suis uneron. Tu es uneron. евcole... Abonnez-vous !